On est là pour le film. Alors, Radio Cambos, parent intermédiaire, est en compagnie de Michel Blanc, parent d'informatique. Oui, Blanc est avant Turquay. Oui, oui, bonsoir. Bonjour tout le monde, salut les filles. Alors, acteur du Ne retenez-moi, je suis un malheur. Michel Gérard, le réalisateur. Michel Gérard, le réalisateur du Ne retenez-moi, je suis un malheur. Oui, il n'y a plus rien à dire. Et Charlotte Turquay, une des interprètes féminines du film. C'est elle, bonjour les garçons. Alors, l'interprète américaine du film n'est pas là. Est-ce que depuis le tournage du film, vous vous êtes vu souvent avec Jerry Lewis ? On s'est vu encore toute la semaine dernière. Mais là, il n'y a pas que venir à Toulouse, parce qu'il devait aller faire une télévision en Italie. Mais sinon, il serait sûrement venu, en fait. Alors, Michel Blanc, il y a 10 ans, on vous aurait dit, dans 10 ans, vous allez tourner avec Jerry Lewis, dans un film français, une superproduction. Qu'est-ce que vous auriez dit à la personne qui vous aurait dit ça, honnêtement, très honnêtement ? Honnêtement, j'aurais dit, je n'y crois pas, quelle idée bizarre, pourquoi donc il tournerait avec moi ce garçon, etc. C'est ça pour le tourner avec moi, tiens. Ça ne suffit pas. Comment ? Non, c'est vrai, je n'aurais pas cru. Même il y a un an, même quand on me l'a dit, je n'ai pas vraiment cru. Même maintenant, c'est vrai que je me suis dit l'autre jour que ça me faisait l'impression de m'être acheté une affiche, une fausse affiche, d'avoir fait imprimer mon nom à côté d'une affiche de Jerry Lewis. Mais enfin, il faut bien que je me rendais l'évidence, on a fait le film ensemble quand même. Alors, même question pour l'analysateur. Il y a quelques années, on vous aurait dit, vous aurez sur votre houlette les plus grands comiques américains. Quelle aurait été votre réaction ? Peut-être que c'était une élogique des choses ? Non, je n'avais pas cru. Il fallait vraiment que je... Quand je suis revenu de Las Vegas avec le contrat signé, dans l'avion, je sortais tous les quart d'heure le contrat pour regarder la signature de Jerry Lewis. Bon, c'était évidemment pour un réalisateur de films comiques d'avoir la chance de tourner avec Jerry. Jerry, c'est tout à fait inattendu, bien que j'ai fait tout pour y arriver. Charlotte, est-ce que Jerry est un peu fallot sur les bords ou alors est-ce que c'est un parfait gentleman ? C'est un parfait gentleman. Pourquoi fallot ? Parce qu'à l'écran, on dirait qu'il est un peu fallot ? Non, on fallait... Par rapport à Michel Blanc, voilà, justement. Ah, par rapport ! Mais il fait fallot à l'écran. On m'a déjà répondu cette question. Je ne sais pas. Moi, je trouve que ni l'un ni l'autre ne font fallot. Et dans la vie, ils ne sont pas alors du tout ni l'un ni l'autre. Je devrais y en écouter un plus tard, quand vous ferez grande. Lequel vous prendriez ? J'ai déjà dit que je refusais et j'ai bien réfléchi, je refuse toujours. Alors pour les gens... Est-ce que vous pourriez résumer la trame du film pour les gens qui n'en auraient pas encore entendu parler ? Ce qui serait assez bizarre. On pourrait demander au mettre en scène. Je vais le faire parce qu'il y en a quand même... Je suis le seul à ne pas prendre de café. Oui, alors, donc, c'est un... Ok, moi, j'ai un malheur. Oui, ça faut le dire. Merci, Michel. Qui fait un malheur. Qui fait un malheur en plus. Merci, aussi. Alors, donc, c'est un policier de Las Vegas. Jerry Lewis. Qui vient passer quelques jours de vacances à Strasbourg pour y retrouver son ancienne femme. Donc, il est... Qui est son ancienne femme ? Qui est son ancienne femme ? C'est Charlotte de Turquelles. Ah, bravo ! Bravo ! Bon. Et première surprise pour Jerry Lewis. Sa ancienne femme est remariée. Boum. Deuxième surprise. Avec qui ? Boum. 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 Michel Blanc. Ah ! Est-ce possible ? Non. Alors, c'est le boum entre Jerry qui ne comprend pas que Charlotte de Turquelles est remariée avec Michel Blanc. Bon. C'est pas possible. Alors, donc, Jerry fait tout ce qu'il peut pour agacer Michel Blanc. Mais Michel Blanc est assez grand. Je dois dire. Pour faire tout ce qu'il veut pour faire face. Voilà. Oh, c'est drôle. Bon. Il a plus de tours dans son sac. Il y arrive très bien. Et voilà. Michel Blanc, c'est le deuxième film comique de l'année. Pour vous, le troisième, si on compte... Elle n'est même pas dans votre filmographie, l'apparition d'un papy. Ça, c'est sur quoi ? Elle n'était pas dans la filmographie. J'étais scandalisé. Ça va gueuler en contraint. Pourquoi le deuxième ? Si, il n'y a plus de circuler, il n'y a rien à voir. Mais effectivement, oui, oui, oui. Eh bien, j'en ai fait oui à la question. Ce que je voulais savoir, c'est comment ça se fait que, vu que vous avez formé l'équipe du Splendide avec Junio, Balasco, tout ça, comment ça se fait que vous n'ayez pas eu un rôle plus important dans l'ambapy, quoi ? Parce que, cher ami, à ce moment-là, on ne peut pas être partout. Et à ce moment-là, je tournais, notamment avec Michel, Charlotte et Jerry Lewis, et que l'on ne peut pas être sur deux plateaux à la fois. Alors, comme par contre, il y a eu une petite semaine où j'ai eu une journée de livre et que j'avais très envie de venir les rejoindre avec un petit camarade, je vous avais faire un prêtre alphodique d'un coup de la Résistance. Alors, il y avait quatre répliques, est-ce que vous pouvez nous en citer une dans ce film ? Euh, attendez, attendez, attendez... Bon, co, bon, co, bon, co, c'est bien. Je vais essayer de retrouver, euh... Ah non, écoutez... Alors, raconte-toi une année de livre. Et si, je disais à un moment, euh, oui, mais elle nous aide bien pour les parachutages. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Michel Gérard, vous avez vu Pati fait de la Résistance, je me suis beaucoup amusé. J'avais déjà vu Pati fait de la Résistance au théâtre, je m'étais beaucoup amusé, et le film m'a beaucoup amusé, mais il me fait moins rire que... Retenez-moi, je suis un malheur. Pourquoi ? Alors, est-ce que l'expérience est connu ? Je suis un malheur, go. Non, mais là, je plaisantais, j'ai beaucoup ri avec Pati. Et puis, je pense que Retenez-moi est un divertissement efficace aussi. Le plus cinéphile des trois, c'est qui ? Quelle est la personne de vous trois qui va le plus souvent au cinéma ? On ne s'est jamais posé la question. Peut-être Michel Vance, il a dû voir 50 fois Retenez-moi où je fais un malheur en projet. Alors, probablement que cette année, c'est lui qui a été le plus. Charlotte, on vous a vu avec Elsou, la houlette de Lautner, un film qui a été assez spécial, vu que c'était trois femmes. Ce n'était pas du tout phallocrate, c'est les femmes qui tenaient devant de l'affiche. Oui, oui. Michel Blanc est absolument scandalisé. Est-ce que ça a été un bon souvenir, ce film, quand même ? Ça s'est passé avant ou bien avant le tournage de Retenez-moi ? Bien avant. Enfin, bien avant, en fait, pas beaucoup avant. Au mois de mars. Très, très bon souvenir, parce qu'en fait, c'est un peu comme avec le grand Michel Blanc. Mignon et Lavanan, c'est des filles que je connaissais, que je crois, depuis des années. Et on n'avait jamais vraiment bossé ensemble. Et ça a été un plaisir de les décorer, comme avec Michel Blanc. Tout pareil. Au Paris, Michel Blanc a refusé une grande production avec Philippe Noiré. Il demande pour qu'on n'affiche pas partout le duo Noiré-Blanc. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ben écoutez, je vous laisse faire ce joli jeu de mots. Je ne vous dirai pas non. Il y a des gens, après, diriez oui, ceux desquels vous aimeriez tourner. Alors, très sérieusement, vous deux. Charmaine de Turquenne. Non, non, il y en a plein, plein, plein. Mais il y en a plein. Alors, je ne sais pas comment c'est, parce que les autres vont être rachés, mais il y en a plein. En France, des gens avec qui je n'ai pas tourné, parce qu'il y a des gens avec qui j'ai tourné et avec qui je retournerai bien. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais tourné avec L'Anvin. Je serais ravi de tourner avec L'Anvin. Je n'ai jamais tourné avec Jornel Amouti. Je serais ravi de tourner avec Jornel Amouti. Non, mais il y a plein, plein, plein. Oui, non, mais c'est vrai. C'est parmi les gens avec qui je n'ai jamais tourné. Alors, je n'ai pas cité tous ceux avec qui j'ai déjà tourné et avec qui je serais ravi de retourner, notamment cette pauvre de Turquenne. Mais dans l'immense lot des gens que je ne connais pas personnellement, sur un plateau, il y en a plein qui me verraient. Et puis des metteurs en scène aussi. Mais je ne vais pas commencer à en citer un ou deux. Moi, j'ai tourné avec Richard Gert et Jean-Jet Goldman. Jean-Jet Goldman. Je suis un fou de mes rêves. Michel Lang, vous avez aussi tourné... Est-ce que le tournage de Dream One est fini, là ? Ce film dont on commence à parler beaucoup, il y a longtemps. Le tournage a été long, mais il est terminé depuis le mois d'août. Alors, il y a eu ensuite une post-synchronisation à Londres pour la version anglaise, une post-synchronisation à Paris pour la version française. Je pense que le film devrait sortir vers la mi-avril, voilà. Et sous le titre de Nemo. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et dès que j'en saurai plus, je ne demanderai pas de vous le signaler. Allez. C'est un changement de registre. Est-ce que Michel Gérard compte changer de registre dans les années à venir ou alors est-ce que le comique le satisfait pleinement ? Moi, le comique me satisfait pleinement. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout faire ça toute ma vie. J'aimerais bien aussi faire d'autres choses. Mais vous savez, il faut être disponible. Donc, ce film-là, retenez-moi, je suis un malheur, fonctionne. Les gens s'amusent beaucoup dans la salle. Bon, je suis à peu près sûr qu'on va me dire, allez, refaisons ensemble un autre film avec les mêmes, avec d'autres. Mais faire rire, ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, c'est votre plus beau souvenir du tournage, enfin, le plus plein de tous les films que vous avez tournés ? Ah, ça a été un moment très fort. Ça, c'était évident. Est-ce que vous avez vu Charlotte au théâtre, en Syrameau Bergerac ? Oui, 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 je l'ai vu dans les trois mois où elle a joué Roxane avec un talent fou. On aurait cru, ça nous rappelait Marguerite Moreno dans le temps. Ça a été un grand moment du théâtre français, vraiment. Michel, très honnête. Moi, je suis partie à l'entracte parce que je déteste cette pièce, déjà, et l'une, et de deux, je déteste cette pièce. Alors, ça m'a gonfé, puis il y avait un public enthousiaste, et ça m'a exaspéré qu'on puisse aimer quelque chose que je déteste autant. Alors, je suis tiré à l'entracte. Moi, j'aime autant vous dire que vraiment Michel Blanc a un goût de choc, parce que cette pièce est absolument formidable, était le seul, pratiquement, dans les années... C'est un dingue, c'est pas bronché, comme il y a eu. C'est très chebrant, comme pièce, d'abord. Non, moi, j'ai beaucoup aimé, mais Standby n'a pas du tout aimé. Michel, si je vous dis que ceux qui ne nous ont pas vus dans La meilleure façon de marcher ne connaissent pas vraiment Michel Blanc, est-ce que vous rigolez, ou est-ce que vous dites que j'ai raison ? Je rigole pas, je dis que vous avez raison, mais je dis que vous êtes nombreux. Enfin, qu'ils sont nombreux, ceux qui ne m'ont pas vus, hélas, dans La meilleure façon de marcher, puisque c'est un film qui avait pas mal marché, mais enfin, qui n'a pas fait le score d'aucun des films qu'on a pu faire par la suite. Et moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Il m'est arrivé d'en jouer d'autres, mais... Ben, je sais pas, peut-être que les gens ne sont pas allés non plus voir tous les films que j'ai fait, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais quand même, il y en a quelques-uns qui sont différents. J'ai fait des télés aussi, dans lesquelles j'avais des rôles qui n'étaient pas spécialement... des rôles drôles, ou des rôles, en tout cas, de comédie pure. Alors donc, moi, j'aime bien tout jouer. J'espère continuer à avoir des propositions diverses, je dirais. Parce que c'est ça qui est important, qu'on me propose des choses différentes. Mais si j'avais le choix, là, maintenant, si on me disait, il y a un... Un des deux, il faut choisir, tu n'auras plus le droit de faire le reste. J'ai quand même une grande passion pour la comédie. Si je pouvais faire deux tiers, un tiers, ça serait super pour moi. Deux films comiques et un film pas comique, ça serait super. Michel Gérard, est-ce qu'après Jerry Lewis, vous avez déjà dans votre co-animateur une autre grande vedette que vous aimeriez accrocher à votre tableau de chasse ? Ça n'arrive de... Enfin, je veux dire, ce n'est pas un terme péjoratif, mais au contraire. Non, pour le moment, je suis à plein dans le lancement du film. J'ai plusieurs idées dans mes tiroirs. Je ne sais pas du tout laquelle va sortir et quel film je ferai cette année. Mais étant donné la surprise que j'ai eue l'année dernière de pouvoir tourner avec Jerry, alors je ne sais pas quelle va être ma chance cette année. Il paraît que Karine, que vous êtes... Enfin, ça, c'est marqué dans le Facebook, je pense quand même que c'est vrai. Vous êtes un travailleur impraticable, je veux dire que... Alors, juste après le tournage, vous vous remettez à l'écriture. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit moment de répit, je veux dire... En fait, il n'y a jamais de moment de répit. Parce que pendant le montage, on pense déjà au suivant. Là, je suis sur deux films différents, je ne sais pas lequel je l'ai fait. Non, c'est peut-être un tort, mais on est tellement pris par le travail qui est passionnant et que maintenant, j'ai hâte d'avoir d'autres personnages à mettre en scène, trouver des comédiens, enfin, recommencer. J'ai envie de tourner, de tourner, de tourner. Il a coûté cher, votre dernier film, Retenez-Morchamala ? Oui, c'est un film qui coûte cher, évidemment, étant donné l'importance du casting et puis tout ce que cela comporte, et puis le tournage en extérieur et un nombre de semaines importantes, version anglaise, version française. Donc, évidemment, c'est un film qui coûte cher. Michel Blanc et Charlotte Turcayne, qu'est-ce que vous pensez du service après-vente que vous devez faire un petit peu dans les villes ? Est-ce que des fois, on ne se lasse pas un petit peu des mêmes questions, des mêmes réponses ? Franchement, si, mais c'est normal. Mais il est bien vu, parce qu'il vous a posé. Oui, en plus, c'est des questions qui ne sont pas les mêmes qu'on nous pose d'habitude, donc ça va, ça nous détend, puis c'est la dernière interview, en principe. Ah oui, là. Non, non, mais je veux dire, en plus, il était heureusement dévenu, parce que sinon, alors... Non, non, mais c'est vrai que des fois, on répond aux mêmes questions, c'est un peu normal aussi, parce que moi, je serais journaliste, je me dirais, bah oui, c'est vrai que j'ai demandé pourquoi... Enfin, comment ça s'est fait, le tournage avec Jerry Lewis, comment ça s'est passé ? Bon, il y a un monsieur affolé qui nous montre qu'on va rater l'avion, alors je vais être obligé d'être bref. Donc, c'est fatigant, c'est vrai, pour des raisons physiques, parce qu'on cavale partout, mais en même temps, c'est normal, parce qu'on est là pour parler d'un film qu'on aime bien et qu'on a envie que les gens voient. Alors, si on ne leur dit pas, ils ne doivent pas le savoir. Maintenant, je vais vous livrer un petit exercice avant que vous preniez votre avion, c'est de nous faire un petit jingle pour une station. Est-ce que vous écoutez souvent les radios libres ? Oui, oui, très souvent. Non. Oui, oui, non, j'écoute souvent les radios libres. Alors, si je vous dis que notre radio, c'est Radio Cambos, est-ce que vous pouvez nous faire un petit jingle qui aurait le trait avec votre dernier film ? Retenez-moi, je vais faire un tour à Radio Cambos. Euh, quand on bosse, on ne dort pas ? Oui. Ah, je suis rigolote. Tu peux en faire. Ça, c'est pour faire fuir les gens, ça. Michel, dites-moi pour le prestige, je viens chez moi, j'habite chez Radio Cambos. Alors, allons-y. Alors, rien chez moi, j'habite chez Radio Cambos. Voilà. Quel enthousiaste. Merci, Michel. Il n'y a pas de quoi, ça lui fie. Merci, chère Maud. Au revoir, les Toulousains, et à très bientôt. Merci, Michel Gérard, de votre accueil. Et puis, bonne chance au film qui vous part bien. Je compte beaucoup sur les Toulousains et Toulousaines aussi, pour venir vous voir. Retenez-moi, ça, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.